Dans la vidéo précédente, on avait introduit ce problème-là. Tu te souviens, celui avec les boules de billard. Il y avait une boule de billard qui arrivait sur une autre boule avec une vitesse de 3 mètres par seconde. On avait en donné du problème que la boule A repartait avec une vitesse de 2 mètres par seconde qui faisait un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. La question, c'était de trouver qu'est-ce que devient B, la vitesse et surtout le vecteur vitesse. C'est l'amplitude et également l'angle que fait ce vecteur avec l'horizontale par exemple. Ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait utilisé le fait que la somme des forces qui s'appliquent sur ces deux boules était nulle et que du coup la quantité de mouvement de chacune de ces forces et du système des deux boules se conserve. Comme ça, on avait dit que comme c'était à deux dimensions, il suffisait de projeter sur les axes X et Y le problème et de le résoudre axe par axe. Et donc on en était arrivé là. On en était arrivé à dire que sur l'axe Y, ou X plutôt, on a trouvé que la vitesse de B selon X était 2,53 mètres par seconde et que selon Y, la vitesse de B était égale à moins 2 mètres par seconde. Et on avait aussi dit que c'était tout à fait logique par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et donc maintenant, on n'a pas encore répondu entièrement à la question puisqu'on n'a pas encore donné finalement la norme du vecteur vitesse ni sa direction. Donc déjà, on va voir que la norme, on va la faire tout de suite, c'est plutôt facile puisque finalement, avec Pythagore, on va s'en sortir très bien. Donc si je dessine un petit peu le triangle que ça me fait, bien ici j'ai VBX, la distance, la longueur de cette flèche. Ici, j'ai VBY et ici, j'ai VB que je cherche. Donc ce n'est pas vraiment à l'échelle, mais ce n'est pas très grave. Donc je vois qu'en fait ici, c'est un triangle rectangle. Donc pour trouver VB, c'est plutôt facile, il suffit juste d'appliquer Pythagore. Donc si je fais le calcul là, on retrace un trait, et bien je sais que VB, ça va être égal à la racine de VBX au carré plus VBY au carré. Donc ça me fait la racine de 2,53 au carré plus 2 au carré. Donc pour ça, le mieux, c'est de prendre une calculatrice. Alors, 2, hop. Donc elle est là, je me souviens, parce que là je n'arrive pas à tout voir. Donc j'ouvre une racine, entre parenthèses, 2,53, c'était au carré. Plus, donc, ouvrez la parenthèse, 2 au carré, et je ferme ma racine. Et donc je trouve 3,22. Donc c'est égal à 3,22 mètres par seconde. Donc là, je vois que déjà, j'ai trouvé l'amplitude du vecteur vitesse B après le choc. Donc maintenant, pour ce qui est de l'angle, c'est cet angle-là que je cherche, on va l'appeler θ. Et bien pour trouver cet angle-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que je ne suis pas sûre qu'on en a déjà parlé. En fait, il va falloir qu'on utilise les fonctions inverses des fonctions sinus, cosinus ou tangente. Alors effectivement, comme tu vois, je sais que cet angle-là, il peut être relié à chacun des côtés de mon triangle. Or, je sais que je connais tous les côtés, donc je peux choisir celui que je veux. Donc par exemple, prenons le sinus. Je peux donc écrire que le sinus de θ, et bien ici, c'est égal au côté opposé, donc c'est égal à VBY sur VB. T'es d'accord ? Et du coup, donc si je continue là, j'aurais dû l'écrire là directement. Et bien en fait, θ, je le trouve en prenant ce qu'on appelle l'inverse du sinus. Ça s'appelle arc sinus de VBY sur VB. Alors si tu veux, cette fonction arc sinus, c'est comme si je lui demandais quel est l'angle pour lequel le sinus vaut VBY sur VB. Donc tu vois, c'est vraiment juste une fonction mathématique. Donc là, le plus simple, c'est aussi de prendre une calculatrice. Tu verras que dans de nombreuses calculatrices, tu as la fonction directement, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Et donc là, effectivement, je vois qu'elle est là, c'est asinus. Donc des fois, c'est écrit arc. Donc là, c'est juste asinus. Et donc je dis asinus 2. La parenthèse est déjà ouverte. Donc VBY, c'était moins 2. Donc on va juste prendre 2, nous, parce que tu vois que les moins 2, c'est ad science dans un repère. Nous, là, on est en géométrie, donc on va plutôt considérer la valeur absolue. Donc 2 divisé par VB, on vient de trouver 3,22. Hop. Et alors attention, parce que ça, ça va sûrement te la donner en radian, puisque c'est plutôt comme ça qu'on calcule en maths. Mais nous, on va le prendre en degré, vu que c'est ce qu'on avait donné pour l'angle de la vitesse A. Et donc pour convertir en degré, j'ai juste à multiplier par 180 et à diviser par Pi. Et hop, donc je trouve que ça me fait 38,4 degrés environ. Donc θ, θ égale 38,4 degrés. Et bien voilà, je crois que j'ai fini mon problème. Enfin, on a trouvé l'amplitude de la vitesse B et l'angle qu'elle faisait par rapport à l'horizontale. Et donc si on commente un petit peu ces résultats, on voit encore là que c'est extrêmement logique, puisque la balle A était déviée de 30 degrés par rapport à l'horizontale, et la balle B, elle, est déviée de 38 degrés. Mais en fait, comme la balle B est plus légère, c'est logique. Elle va être plus sensible, si tu veux, au transfert de quantité de mouvement. Et également, on voit que la balle B part avec une vitesse supérieure, ce qui est encore logique, puisque la balle B est toujours plus légère que la balle A. Et donc, j'espère que tu as bien compris ce problème. Il était un petit peu long, mais tu vois, pas franchement compliqué. Si on prend les choses étape par étape, le calcul se déroule très bien. Et puis moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio